Mahamoud Ouedraogo est un jeune musulman bien portant. Il a appris la langue des signes grâce à son ami sourd. Son envie d'apprendre l'islam aux enfants sourds muets l'a conduit à créer en 2015 l'association des sourds muets et malentendants musulmans de Côte d'Ivoire. Pour les enfants sourds, il faut les apprendre la langue des signes car c'est ça, une langue maternelle. Parce que malheureusement, les parents ne connaissent pas la langue des signes. Et donc, nous, on a pour objectif de récupérer ces enfants-là et on les prépare pour le projet École Inclusive. Aujourd'hui, l'ASMCI s'est muet peu à peu en un véritable centre éducatif. L'association se bat avec l'aide de partenaires nationaux et internationaux pour l'alphabétisation, l'insertion professionnelle et la promotion des personnes handicapées. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la majorité des personnes, surtout les femmes, généralement, elles sont à la maison, elles ne font pratiquement pas quelque chose, juste dans les tâches ménagères. Donc, les projets, Dieu merci, les projets sont là. Donc, il y a beaucoup de femmes qui bénéficient des projets que nous avons. Par contre, les femmes sourds, pour tuer, elles ont fini la formation trois ans. Et présentement, nous allons organiser, on va organiser une cérémonie de rémise de la certificat des fins de formation et à la suite de cela, avec l'appui de nos partenaires, voir comment nous allons les installer à leur propre compte. Comme l'association de Mahamoud, d'autres militent également pour l'épanouissement de la jeunesse ivoirienne. C'est le cas de IOF, Institution for Education, une association de jeunesse née de la volonté de former des leaders pour l'Afrique de demain. Si, de plus en plus, les autorités croient en la jeunesse, ils verront des jeunes capables de vraiment déplacer des montagnes, d'être au-dessus des objectifs et de pouvoir réaliser des grandes choses pour le continent africain. L'association enregistre 1200 jeunes formés sur le leadership, l'autonomisation et l'engagement communautaire, l'immigration clandestine à Rabat, au Maroc. On a fini par comprendre aujourd'hui que nous, les jeunes africains, on pouvait vraiment compter sur nous-mêmes. Donner, c'est vivre. Il faut apprendre à donner. Qui donne vie ? Toutes ces actions leur ont valu de glaner le prix national d'excellence 2022 de la meilleure association de jeunesse. Si l'ASMCI et l'IoF Institution for Education ont de l'impact, c'est aussi grâce à l'appui d'institutions telles que le Conseil national de la jeunesse de Côte d'Ivoire, CNJCI, créé par le gouvernement ivoirien via le décret numéro 2012-989 du 10 octobre 2012. Ce matin, nous avons rendez-vous au siège social du CNJCI. Ici, c'est la maison des jeunes et ça bouge. Le CNJCI est une plateforme consultative d'appui, de plaidoyer en faveur des associations de jeunesse et un véritable levier pour la promotion du mouvement associatif. Ange Michel Yotio, président d'une nouvelle organisation de jeunesse engagée pour la nutrition, passe pour présenter son prix récemment obtenu. Avec cette visite, il va être parmi les organisations de jeunes pour le compte de la direction de la vie associative du ministère en charge de la jeunesse. Il était important pour nous de nous rapprocher de notre fêtière, le Conseil national de la jeunesse, pour présenter officiellement ce prix que nous avons reçu. Et en même temps, traduire toute notre gratitude au président de cette organisation pour l'accompagnement que nous bénéficions en tant qu'institution au niveau de la jeunesse, mais également tout ce qui est renforcement des capacités dont nous bénéficions dans le cadre de notre mission. Le CNJCI aide les jeunes entrepreneurs dans l'élaboration de leurs projets, tant par l'appui technique que par le choix des ressources humaines. C'est le cas pour Kevin Dongo et Gaëlle Ngaillou, deux jeunes entrepreneurs venus de la France pour présenter leur projet de formation en faveur des jeunes. Depuis 2012, que le projet de création du Conseil national des jeunes avait été adopté, c'est en 2016 qu'elle va entrer en vigueur. Notre objectif, c'était de crédibiliser davantage le Conseil parce qu'on ne peut pas vous estimer comme fait tiers des organisations de jeunesse et vous, vous restez dans vos bureaux très loin de la cible. Nous avons une politique de proximité aujourd'hui. À chaque fois que nous sommes saisis, nous sommes invités par des organisations de jeunesse ou par des partenaires techniques et financiers, nous reprendrons au présent. Nous essayons d'accompagner ces organisations dans la mesure de nos possibilités. Aujourd'hui, l'institution est à sa deuxième mandature avec 120 délégués départementaux et multiplie depuis lors les initiatives innovantes et responsables afin de faire parler ces actions. Nous avons lancé un concours innovant, le concours Impact Jeunes avec l'appui du ministère de la Jeunesse et du Fonds des Nations Unies pour la Population pour récompenser les meilleures organisations de jeunesse dans six différents domaines avec un appui global de 9 millions de francs CFA. Quand vous voyez que des organisations se rapprochent de nous pour solliciter notre intervention auprès du PNUD, auprès de l'UNESCO, de l'UNICEF pour faciliter des demandes d'appui ou encore pour faciliter des subventions, pour faciliter même des collaborations avec eux, quand vous voyez que ces organisations se rapprochent de nous aujourd'hui pour solliciter à travers l'appui du ministère de la Jeunesse ce qui n'était pas fait auparavant, vous verrez aujourd'hui que des organisations viennent et ont besoin de notre siège pour des activités et moi je pense que c'est une très grande avancée que nous devons saluer. Dans la vision du président de la République à la Sanwattara, la promotion de la jeunesse occupe une place prépondérante. Le CNJCI, la fêtière de toutes les organisations de jeunesse, est donc un partenaire pour le gouvernement et une force de proposition dans la mise en œuvre de toutes les politiques en faveur des jeunes. Merci d'avoir regardé cette vidéo !